C'est le consensus notamment sur l'Université de Paré Najoui. Mais Sika ou Karim Ouadda Khalifa Sala aussi, il est plus clair. Ousmane Sonko est un gros point d'interrogation. Vous avez déjà parlé. Mais vous avez vu votre procédé, quel regard vous supportez ? Je sais que je vais prendre après cette émission. Peut-être que si je tente sur le plateau, il y aura une interview. A moi seul, avec le journaliste. Mais sérieusement, je ne vais plus participer au débat. Ça je le déclare ici. Peut-être que je vais vous parler de la radio. Mais pourquoi ça ? Non, non, parce que Ousmane, A Fatou Diadmi, c'est une sœur. On s'est connue depuis 2011. Aujourd'hui, nous sommes ici. On parle du pays, on parle du Sénégal. On est très sérieux. Il n'y a rien. 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 C'est un punchline. J'ai donné un exemple. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu ne comprendras pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, sérieusement, je ne sais rien. Personne ne m'entend pas ou ne m'entend pas. Il n'y a rien. Il s'agit de la plateforme. Il se rassure des cadeaux. Il me reste plus tard. Il faut qu'on arrête cette façon de faire de la politique. Mon cher a parlé tout à l'heure de la manipulation, la politique et la population. Il faut brosser à la société civile. Je ne suis pas là pour prendre la défense d'Alintine ni de qui que ce soit. Mais tu sais que je les connais et je les maitrisais. Et je les suis. Et ils me suivent tous. Je ne vois que toute société civile n'est pas dans la manipulation. Tu sais que les politiques sont dans la manipulation. Ils sont dans la manipulation avant de les manipuler. Ils veulent la manipulation avant de les manipuler. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses. Quand on veut que un débat soit sérieux, ils vont les parler dans les ponts. Et ils vont les laisser. Et ils vont leur dire que à chaque fois qu'ils vont dire qu'ils vont leur dire parce qu'ils ne vont pas se faire sortir de la maison. Mais je ne vais pas rester dans un plateau. Ils vont leur dire qu'ils vont leur dire. Après je vais aller. comme on dit, qu'ils ne disent rien qu'on sent. Vous savez, si le ministre de l'Intérieur, moi j'ai pensé que sérieusement, les hommes à père l'ont dit. Mais après, quand j'ai vu le ministre de l'Intérieur, Ousmane Sonko, c'est qui lui a dit qu'il est venu de la mère de la mère de la mère. Il est venu de leur mère de la mère de la mère. Après, j'ai regardé à Ousmane Sonko. Je vois que Ousmane Sonko comme les enfants qui disent qu'il est venu de la mère de la mère de la mère de la mère. Mais il ne faut pas le dire. Il n'y a pas d'un autre. Ils connaissent tout ça. Mais ils continuent. pour eux. Et effectivement, Ousmane Sonko vous est semblant des débats entiers. Vous ne parlez que de suite, vous ne parlez que de je ne sais pas quoi. Vous êtes en vie privée. Vous êtes en vie, vous êtes en vie, vous êtes en vous. Jamais vous n'avez jamais vu que Hçabodji. Et les sénégalais, nous n'allons pas la hauteur de Hçabodji. Pour les personnes les plus améennes et influentes dans ce pays Que Dicoyoyoda 15 ans Il a fait 1 franc malignan Nous ne savons pas C'est ce que nous sommes accusés Mme, tu dois y parler 5 Non, tu veux dire C'est un débat Je te dois dire Je vais te dire Mme, je ne sais pas Mme, je ne sais plus Mme, mme, moi Je suis un des maux Vous êtes pancés? Vous êtes pancés? Ou maintenant je suis à ma poste... Ah non mais non, c'est pas ça. Vous parlez aussi, vous parlez aussi. Si vous parlez, vous me parlez. Donc ne vous parlez pas de pancés, mais on est des citoyens qui sont venus. Non, 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 non. Je ne parle pas de pancés. Vous parlez de votre enfant, je parle de ma poste. Et si vous parlez du téléphone, vous parlez de ce qu'il y a. Nous aussi, si vous parlez de ce qu'il y a, vous parlez de ce qu'il y a. On parle de KILFO. On parle de KILFO. On discute sur les faits. On ne peut pas le traduire. On ne peut pas le faire. KILFO. Je sais que c'est aujourd'hui... C'est... C'est un jour spécial, le 23 juillet. Après, moi, c'est tout. Après, pas un monstre, mais vous parlez de la conclusion du dialogue. Non, sérieusement... Si vous parlez de la conclusion du dialogue, c'est un dialogue. Ce n'est pas un dialogue, c'est un deal. Et c'est clair. Mais un deal ne passera pas ici, dans ce pays. Un deal ne passera pas dans ce pays. Il faut qu'on respecte les Sénégalais. Ce n'est pas parce que tu as le micro. Ce n'est pas parce que tu as des privilèges ou des avantages. Tu dis tout ce que tu veux. Et les gens te laissent après partir comme ça. Bon, demain, tu as vu que je suis venu à la plateforme. J'ai bien représenté le parti. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là. C'est clair. Qu'est-ce que ça consiste ? Il est là, il a ressortien. C'est vrai. De quoi que consiste avec un deal là-bas? C'est clair pour moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit, sérieusement. Non, sérieusement. J'ai pensé que c'était en 2011. J'ai dit que tu étais la marraine de Yannama. Elle n'a jamais été la marraine de Yannama. C'est la marraine de Yannama. Elle n'a pas été la marraine de Yannama. Très bien, c'est la marraine de Yannama. Fatou est venu, il est fort au problème. Il est venu à la place de la nation. Simon est venu à la place de la nation. Il est venu à la place de la nation. Il est venu à la place de la nation. Félicitez-nous. Je veux des hommes. Et depuis le Sénégal, il a été venu à la justice. On a gardé le contact avec le respect. Il a respecté Maman. Il a respecté Maman. Mais ce respect ne doit pas être en underground. Tu as parlé de Naoule. Dans un débat, si on est venu à sa capacité, tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Le débat, ce n'est pas moi. Non. Non, non, le débat, ce n'est pas moi. Moi, tu n'as pas de leçon à me donner. Tu sais, je n'ai pas personnalisé le débat. J'ai parlé sur les faits. Tu as donné l'exemple. Si on est venu à la maison, tu n'es pas venu à la maison. C'est parce que tu n'es pas venu à la maison. Ce sont les faits. Ce n'est pas la personne. Donc vraiment, je n'ai pas le conseil. C'est ce que je dois faire. Je dois le faire et je dois le remercier. Je dois le remercier à la famille. Tu n'as pas le droit de la famille. Parce que c'est une affirmation. C'est tout ce qui est. C'est tout ce qui est. C'est tout ce qui est. Maman, Maman, Maman. Maman, Maman. C'est tout ce qui est. C'est tout ce qui est. Mais je n'ai pas l'impression que nous avons avancé. Maintenant, je me suis dit que je me suis dit que je n'ai pas le deal. Je n'ai pas le deal. Je ne peux pas le faire. Je ne cherche pas à te fermer, si j'ai un candidat. Je ne cherche pas à te fermer. Non, je ne cherche pas à te fermer. Fais-le français à me faire ? Non, le fait. Je ne cherche pas ça. Je ne cherche pas. C'est ce qu'il y a. C'est tout ce qui est. Ce n'est pas un candidat. On se dit qu'à prendre des gens. Quand je dis à conseils, je dois parler de moi. Tu me dis à conseils aussi. Non, non. Tu n'as pas uneада d'éternité. Ta soirée là. Ta-t-a-t-in. Voilà. Je ne peux pas être personel. Je ne veux pas que ça soit un débat personnel. On n'a qu'à parler sur les faits. Je suis à l'aise avec n'importe quelle personne. Je ne suis pas à l'aise avec tout le monde. Je ne regrette pas le débat. Il y a un débat qui est là. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je suis dommage pour nous. Il y a un débat personnel. Je vais vous dire ce débat. Ça consiste à quoi concrètement? Tu sais, je suis à l'aise avec les gens. Ce sont des gens qui s'affougent. Je ne veux pas entendre les gens. Je ne veux pas entendre les gens. Je ne veux pas entendre les gens. Parce qu'ils n'ont aucun respect sur les Sénégalais. Ok? Mais ça, c'est quoi le débat? Tu es un débat. Tu es un débat. Je pense que les deux cas sont réglés. Je ne sais pas. Ousmane Sanko, point d'interrogation. Je ne m'attends pas. Qu'est-ce que les comploteurs tient? Je t'attends un résultat. On est de 7 millions de Sénégalais. On parle de dialogue pour qui est éligible ou qui est éligible. Déjà, il n'a pas le droit d'appeler à un dialogue. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire autre trahison sur tout. Autre trahison sur tout. Donc, il n'a pas le droit d'appeler. Et puis, il va dialoguer sur quoi? On te dit que la justice doit rendre au peuple. Comme Miko Chéri, il dit quitte à se consulter 90% des Sénégalais. Mais moi, j'ai dit que c'est un avion. Il n'a pas le droit d'appeler que la participation de Ousmane Sanko est une demande populaire. C'est le peuple qui en réclame. C'est une demande des Sénégalais. Tu l'as isolé. Tu l'as complété. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. C'est une peine perdue. Les Sénégalais n'entendent tout. Les Sénégalais, ils n'entendent tout. Tu l'as dit. Quand l'état abuse du pouvoir qu'il est confié ou le détourne à son profit, le contrat est rompu. C'est ce que c'est. D'ailleurs, si vous l'avez dit, comme Miko Ousmane Touré a dit, on a dit que la résistance devient en retour un droit. On a dit que la résistance devient en retour un droit. On a dit qu'ils traversent le vent et la marée. On a dit qu'ils ne sont pas un état de manière naturelle. Ils ne sont pas en train de croire. Ils sont en train de croire. Ce qu'ils veulent faire, lesaciones vont dire. Ils sont froides, ils sont en train de croiser nos belles et de petites manières. Ils ne sont pas en train de croire. Ils ne sont pas en train de croire. Mais c'est aujourd'hui qu'on est des manipulateurs. Mais en 2011, en 2012 on était pas des manipulateurs. C'est aujourd'hui qu'on est considérés comme des pros Ousmane Sonko. Mais en 2011, on était considérés comme des pros Makisal. Parce qu'on faisait le boulot pour après qu'ils allaient réagir. Mais ce qui m'a dit, parce que maintenant ce peuple là est mûr. Ce peuple est mature. Ce peuple sénégalais a fait la justice. Et comment ? Qu'on arrête de dire que les sénégalais sont violents. Ou les jeunes qui sortent pour manifester ils sont violents. Ils sont traités de rebelles. Ils sont traités de voyous. Dans tous les pays du monde, la manifestation est de casse. Dans tous les pays du monde, la manifestation est de casse. Dans tous les pays du monde, je dis bien. On sait très bien que nous, la manifestation est de casse. Comme Magal Touba ou Gamou ou Adi Maka. Il y a une gamme et une race. Il y a une gamme et une femme. Il y a une gamme et une femme. Il y a une gamme et une femme. Il y a un objectif. Et son objectif c'est quoi ? C'est de faire face à la force de l'ordre. On a fait des grenades. On a fait des jettes de pierre. Mais on a fait des choses pour autre chose. Et c'est de faire face à la force. Évitons de se faire face à des manifestations. Parce qu'à chaque fois, ce qu'il ne faut pas contrôler. Moi je descendrai. J'ai dit en 2011. Le 23 juin, à l'heure, quand on a retiré le ticket, je suis allée à la mort de ma maison. Et ce que vous voyez ? Après chaque manifestation, personne n'a jamais fait face à la maison. Parce qu'il y a 7 ans. Dans ce temps-là, je suis venu à parler à Cheikh Ousmane Touré. Tu vois, c'est vrai. Quand on a pris des armes de guerre, on ne les voit pas. Et malheureusement, pour notre police, la police a accepté cette conférence de presse qu'elle ne devait pas faire. A mon avis. Parce que notre police est respectée. Si on s'est dit aujourd'hui, dans le discours de la salle, il y a eu la police. Quand on dit qu'ils sont une police républicaine, une gendarmerie républicaine, c'est ce qu'on dit. Parce que les politiques, ils sont capables de tout. Ils ne sont pas dans les barriques, ils ne sont pas dans les tirés. C'est très grave, c'est très dangereux. que les policiers, ils ne sont pas dans les manifestants. c'est une légitime défense. Moi, les policiers, je vois, les sols, les uniformes, les policiers, les lances, les acrymogenes. Mais les civils, je vois, les armes de guerre, qui ont dit que eux, les policiers, les policiers, ils sont ennés. Ils se trouvent, Ils sont ennés, et ils se trouvent. Ils se trouvent. Ils se trouvent. C'est aussi un événements de semaine en mars 2021. Et après revenir à ceux qui vont nous rencontrer. A chaque fois c'est à l'okin de la convocation ou au procès. Nous acceptons la guerre. Si les gens se manifestent, les deux ou trois, le mois de juin, les 24 heures, se sont venus regarder de tous les musulmans. Ils vont les voir dans le Sénégal, même dans l'Afrique du Sud, ou dans le Sénégal même dans le Centre-Afrique. Ils vont voir des armes de guerre civils, tirer des armes de guerre. Mais les Sénégalais, ils vont sortir de l'arrivée. Ils vont nous accuser. Les Sénégalais, c'est une bombe. Dans la vie, nous ne pouvons pas dire que le monde est un village planétaire. Donc, si on a ratifié, ce qu'on a dit, c'est qu'on a ratifié. Pourquoi on a ratifié? Qu'est-ce qu'on a ratifié? Donc, on a ratifié. Donc, je pense que nous ne parlons pas de dialogue, ou de je ne sais pas quoi. De toute façon, comme le point de vue que j'ai eu, et qui est libre que j'ai eu, c'est que nous. Quand on ne m'en respecte pas, Si je ne m'en respecte pas, je ne m'exige pas. D'accord. Je respecte tout le monde. Ici, le respect d'homme, c'est le respect. Je vais commencer à lui donner le respect. Mais je ne m'en respecte pas. D'accord. Mais personne ne m'en respecte pas. C'est comme ça. Aïda, Je vais le dire. Dès le départ, il y a des gars qui n'étaient pas sincères. Il y a des gars qui n'étaient pas sincères. Dès le départ, c'était juste... Dès le départ. Dès le départ. Dès le départ.